Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans ce nouvel Allo Culture. Aujourd'hui, je vous propose de voir comment les blessés dans Allo sont soignés. Allo, c'est un univers de guerre, il y a des blessés, comment sont-ils soignés ? C'est le thème aujourd'hui, je me répète, c'est parti ! Au 26e siècle, on ne se soigne visiblement plus à coup de doliprane, ou tout du moins, rien ne laisse le paraître. Au lieu de ça, diverses sources de l'univers et même les jeux vidéo nous montrent des médicaments et d'autres moyens de se soigner rapidement une blessure même grave. Je vous propose de commencer simplement avec la biomousse. Utilisée par l'exemple dans Allo 3 ODST, c'est une mousse médicale utilisée par les Marines pour colmater rapidement une blessure de guerre. Il s'agit d'une mousse antibactérienne conservée dans des bonbonnes, insérée via un tube rigide dans l'armure du soldat ou directement dans le corps. La mousse aide à la coagulation des hémorragies, à la formation de nouveaux tissus et conserve les organes endommagés en place. Elle provoque en revanche des brûlures autour de la plaie. Mais ce n'est pas tout, cette mousse miracle permet également de faire des plâtres pour les membres cassés. Pour un usage rapide, les armures ODST sont adaptées à ce produit pour faciliter son utilisation en milieu hostile. Quant aux armures d'Espartan, elles peuvent même en utiliser automatiquement. La biomousse, bien qu'extraordinaire, n'est pourtant pas le meilleur remède selon les dégâts. Pour les blessures à la tête comme les contusions ou traumatismes, là où la biomousse ne peut pas faire effet, il est vivement conseillé de prendre de la corotazine. Dans d'autres cas, la polymère ostéo-réparatrice est un produit médical favorisant la réparation d'un os fracturé. Si vous avez regardé Allocat for On to Done, vous devez sûrement connaître la cytoprétaline. Sous forme d'injection, il est utilisé lors du sommeil cryogénique pour éviter que les tissus internes du dormeur ne soient endommagés par le froid. Dans la websérie, nous apprenons que la ski est allergique à ce produit, l'empêchant donc d'entrer en cryogénie comme ses congénères, sans risquer d'avoir des problèmes respiratoires, cloques sur la peau, voire même perte de conscience. Les stéroïdes dermarcortiques sont des médicaments utilisés par l'UNSC pour accélérer la repousse des tissus après une blessure grave. Avant-dernier médicament, mais pas les moindres, là c'est autre chose, l'augmentation Waverly. Est une substance qui contient un anesthésique puissant de nadrélanine synthétique à diffusion lente et un coagulant rapide. Il permet à son utilisateur de dépasser les limites de sécurité habituelles du corps humain pour le rendre beaucoup plus fort, mais provoque des problèmes mentaux et d'importants dégâts physiologiques conduisant à une mort rapide. Additionné à d'autres médicaments, l'utilisateur peut survivre jusqu'à deux heures, de quoi créer des surhommes temporaires. Concernant les civils, ils ont aussi leur lot. Avez-vous déjà entendu parler de l'Ace ? C'est un produit chimique utilisé pour lutter contre la dépression. Ace pourrait être le déminutif de Acepropazine, un antipsychotique utilisé uniquement sur les animaux au XXIe siècle. Et bien sûr, les trousses de soins Opticanes qu'on voit dans Halo 3 ODST, qui permettent à n'importe qui d'avoir accès aux premiers soins. Merci à tous d'avoir suivi ce Halo Culture jusque-là, j'espère que le sujet vous a plu. On se retrouve très bientôt pour un tout nouveau sujet, une toute nouvelle vidéo. Salut à tous, prenez soin de vous, vive Halo ! Sous-titrage ST' 501